La nymphe des ténèbres Dans les heures précédant l'aube, la dense obscurité vénusienne des bords de l'Edenès est tendue et semble retenir son souffle. Comme consciente d'un danger sans nom qui rôde, les formes qui se meuvent lourdement dans les ténèbres ne sont pas des formes du jour. Jamais le soleil n'a brillé sur certaines de ces silhouettes différentes, et mieux vaut ne pas parler de ce qui se passe dans le noir. La patrouille elle-même ne s'aventure pas de ce côté, quand les lumières sont éteintes, quand les heures entrent minuit et le lever du jour échappent à la loi. Si de sombres mes faits s'y accomplissent, la patrouille n'en sait jamais rien, on ne veut pas le savoir. Des puissances se déplacent dans la nuit, au bord de l'eau, devant lesquelles même la patrouille s'incline très bas. Dans cette noirceur haletante, le long d'une rue sous laquelle murmuraient les eaux, North-West Smith marchait lentement. Aucun nom prudent ne s'aventurait après minuit au bord des eaux de l'Edenès. À moins d'y avoir une affaire urgente, mais à voir l'allure flânaise qui faisait silencieusement progresser Smith, dans la nuit, on aurait pu le prendre pour un simple badeau. Le bord de l'Edenès ne lui était pas étranger, il connaissait le danger qui l'enveloppait, tandis qu'il se promenait si lentement. Et sous les paupières plissées, ses yeux incolores étaient aussi aigus que de sang d'acier, perçant les ténèbres. De temps en temps, il croisait une ombre infante qui s'écartait pour le laisser passer. Cela aurait pu n'être qu'une ombre. Ses yeux sans couleur ne sciaient pas. Il continuait de marcher, prudent et sur ses gardes. Il passait entre deux grands entrepôts, qui cachaient jusqu'au plus léger reflet de lumière de la ville, qui s'étendait au-delà quand il entendit soudain un bruit de pas précipité, de pieds nus, qu'il est surpris. Les pas fuyant dans la panique n'étaient pas rares, le long du fleuve, mais ceci était, il tendit l'oreille, oui, certainement ceux d'une femme ou d'un jeune garçon, léger, rapide et désespéré. Son oreille était assez fine pour qu'il en soit sûr. Dans la nuit, même ses yeux pâles ne pouvaient rien voir, et il recula contre le mur. Une main retombant sur le pistolet à rayon sanglé bat sur sa cuisse. Il n'avait aucun désir d'affronter ce qui poursuivait le fugitif, quoi que ce fût. Mais ses sourcils se francaient quand les pas tournèrent dans la rue située entre les entrepôts. Aucune femme de quelque classe ou espèce ne se hasarde dans ce quartier la nuit, et il fut certain, en écoutant plus attentivement, que ses pieds étaient ceux d'une femme. Leur pas avait une cadence mesurée, évoquant la rapide allure souple et gracieuse de la Vénusienne. Il se colla contre le mur, en retenant sa respiration, et ne voulait pas que le moindre sang révéla sa propre présence à la terreur que fouillait cette femme. Dix ans plus tôt, il se serait peut-être précipité vers elle, mais dix ans de parcours spatiaux enseignaient à un homme la prudence. La galanterie peut être parfois téméraire, surtout le long du fleuve, où n'importe quelle chose risquait de la poursuivre. À la pensée de ce que certaines de ces choses pouvaient être, il sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. Les pas frénétiques souriaient dans la somme bruelle. Il entendit le souffle précipité de narines invisibles, le allaitement de poumons torturés. Et puis les pieds désespérés trébuchent un peu, changèrent de direction. Des ténèbres surgit une silhouette qui se jetait contre lui. Ses bras, surpris, se referma autour de la femme, une jeune femme, une fille merveilleusement belle, musclée et ferme, et rentre sous ses mains étonnées. Il la lâcha assez vite. « Tais rien ! » souffla-t-elle, affolée. « Cache-moi ! Cache-moi vite ! » Il n'est pas le temps de se demander comment elle connaissait son origine, ni de l'interroger sur ce qu'elle fouillait. Avant qu'elle ait fini de parler, une étrange lueur verte apparut au coin de l'entrepôt. Elle révéla une pile de tonneaux à côté de Smith, et il poussait derrière eux la fille épuisée d'un mouvement presse, tout en dégainant son pistolet et l'en s'aplatissant plus encore contre le mur. Cependant, ce n'était pas un monstre, son nom, qui apparaissait au coin du bâtiment. Le sombre silhouette d'un homme surgit, une silhouette trapue, large, difforme, la lumière émanait d'un tube torche qu'il avait à la main, une lumière indirecte, singulièrement diffuse, pas du tout comme le rayon nette des torches ordinaires, car elle éclairait l'homme derrière elle ainsi que ce qui se trouvait devant le tube, comme si une brume lourde et verte lumineuse rayonnait de sa lentille. L'homme avançait d'une démarche bizarre, entraînant les pieds, quelque chose en lui donnant inexplicablement la chair de poule à Smith. Ce que c'était, il n'aurait su le dire, car la lueur verdade du tube n'éclairait pas assez, et l'homme n'était guère plus qu'une ombre tassée avançant d'un pas saccadé derrière l'éclat, un tube torche. Il dut apercevoir Smith presque immédiatement, car il traversa la rue, droit vers le terrien, collé contre le mur, pistolet au point, derrière la luminescence du tube. Smith distingue à l'attache pâle d'un visage avec deux trous noirs à la place des yeux. C'était une figure grasse, bouffie et déplaisante comme une chose nourrie trop longtemps de charogne. Aucune expression n'y apparut à la vue du grand homme, de l'espace en vêtements de cuir, adoucée contre le mur et armée d'un pistolet. Certes, il n'y avait rien pour réveiller la surprise dans l'attitude du terrien, ni dans son âme. C'était celle qui aurait prise n'importe quelle promeneur de la nuit à l'apparition. D'une telle lueur, verte et surnaturelle dans l'obscurité périlleuse, aucun ne parla. Après un seul long regard à un Smith silencieux, le nouveau venu se mit à braquer sa lumière diffuse de tous côtés, comme pour chercher quelque chose. Smith tendit l'oreille, mais la fille avait là fait taire ses allaitements, et aucun son ne trahissait sa cachette. Le lourd chercheur repartit lentement dans la rue, en braquant sa lumière brumeuse devant lui. Sa luminescence s'estompa par degrés à mesure qu'il s'éloignait. Semblable à une ambre noire différente, entourée d'un sinistre halo, quand les ténèbres opaques furent retombées, Smith rengaina son pistolet et appela la fille à voix basse. Un brouissement à peine audible de pieds nus sur le pavé annonça son approche, ainsi que la respiration encore précipitée. « Merci », murmura-t-elle. « J'espère que vous n'aurez jamais à savoir de quelle horreur vous m'avez sauvé. » « Qui es-tu ? » demanda-t-il. « Comment me connaissais-tu ? » « On m'appelle Nusa. Je ne te connais pas, je devine simplement que tu es de la terre, et qu'on peut sans doute avoir confiance en toi. Le grand char a dû guider mes pas le long des rues de ce soir, car je crois que tes semblables sont rares, près de la mer à la nuit tombée. « Mais peux-tu me voir ? » « Non, mais un martien ou un de mes compatriotes n'aurait pas aussi rapidement relâché une fille qui se jetait dans ses bras en pleine nuit. » « Dans le noir, Smith sourit. » « Tu ferais bien de partir vite, » reprit-elle. « Il y a un tel danger ici que, brusquement, la voix basse se tue. » Smith n'entendait rien, mais il sentit une tension chez la fille, comme si elle écoutait, et bientôt il l'aperçut, un léger son mointain, une curieuse respiration sifflante, comme si quelque chose de lourd et d'essoufflé se hâtait laborieusement. Le bruit se rapprochait. La fille retint sa respiration, et ce fut comme un soupir nettement audible. « Vite ! » souffla-t-elle. « Ah, vite ! Viens ! » Elle le prit par le bras, le tira dans la direction qu'avait prise le chercheur noir trapu. Plus vite, et ses mains anxieuses le tirèrent plus fort, le forcèrent à courir. Se sentant un peu ridicule, il attire le pas dans la nuit, un langage en bais souple, n'entendant rien que le doux martèlement de ses bottes et des pieds nus de la fille, et loin derrière eux, la respiration sifflante qui devenait plus étouffée. Deux fois, elle le poussa dans quelques nouvelles ruelles. Enfin, ils s'arrêtèrent, et elle tira une porte invisible. Ils coururent dans un passage si atroi que les larges épaules de Smith frôlaient les murs. Les lieux sentaient le poison, le bois pourri, le sel de la mer. Le sol s'éleva en large marche basse, et ils franchirent une autre porte. Alors la fille le tira par le bras et poussa un soupir de soulagement. « Nous ne risquons rien maintenant. Attends ! » Il entendit la porte se fermer derrière eux, et des pieds légers glissaient sur un plancher. « Soulève-moi ! » dit-elle au bout d'un moment. « Je ne peux pas atteindre la lumière. » Des doigts frais lui touchèrent le cou, tâtonnant dans l'ombre. Il trouva sa taille et la souleva aussi haut qu'il le pût. Entre ses mains, la taille était souple, musclée, mince comme un roseau. Il entendit au-dessus de lui un tâtonnement hésitant, et puis brisquement une lumière éblouissante jaillit. Il jura tout bas et recula d'un banc laissant au temps de ses mains, car il s'était attendu à voir un corps de jeune fille près de son visage. Il n'y avait rien. Ses mains avaient saisi rien. Il avait soulevé un souple rien. Il entendit retomber un corps matériel sur le plancher, un petit cri de surprise et de douleur. Mais il ne voyait toujours rien, et il recula encore d'un pas devant une main hésitante vers ses yeux et marmonnait un jurant martien. Car il avait beau chercher et regarder, il ne voyait personne d'autre que lui dans la petite pièce nue que la lumière révélait. Cependant, la voix de la fille parlait, dans le vide. Mais pourquoi ? Ah, je comprends. Il y a eu un petit rire cristallin. Tu n'as jamais entendu parler de Newza ? La répétition du nom réveilla un lointain écho dans la mémoire du terrien. Quelque part, derrière moi, il avait entendu prononcer ce nom. Où et par qui ? Il ne s'en souvenait pas. Mais cela évoquait pour lui une nuit nébuleuse de périls et d'inconnus. Il fut soudain heureux d'avoir son pistolet à son côté, et une lueur plus attentive brilla dans les yeux pâles qui examinaient la minuscule pièce. « Non, dit-il, je n'ai jamais entendu ce nom. Je suis Newza. Mais, mais où es-tu ? » Elle rit encore, un léger ruissellement joyeux, un rire doux comme du miel, de cette voix traditionnellement adorable des Vénusiennes. « Ici, je suis invisible aux yeux des hommes. Je suis né ainsi. Je suis né, dit-elle, et la voix rieuse de la grave, presque solenne, d'un étrange accouplement. « T'es rien. Ma mère était Vénusienne, mais mon père ? Mon père était ténèbre. Je ne peux pas l'expliquer. Mais à cause de ce son du noir en moi, je suis invisible. Et à cause de cela, je ne suis pas libre. » « Quoi ? Qu'est-ce qui te retient, captive ? Comment peut-on emprisonner une invisibilité ? » « Les neufs. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Et encore une fois, à ce nom étrange, un malaise sans nom fit frémir la mémoire de Smith. Quelque part, il avait déjà entendu ce nom, et le souvenir qu'il évoquait était trop nébuleux pour être formulé, mais menaçant. Le chuchotement de Nyusa persistait tout bas, près de son épaule. C'était une sensation singulière, irréelle, d'être seule dans une pièce nue, avec le doux murmure d'une fille aux oreilles. Les neufs. Ils vivent sous terre. Ils sont les derniers survivants d'une très ancienne race. Ils sont les prêtres qui adorent la chose, qui était mon père, l'obscurité. Ils me gardent prisonnière pour des raisons à eux. Vois-tu, j'héritais de la dame qui m'apportait sa propre forme humaine, ravissante, mais la chose qui était mon père alléguait à son enfant des biens beaucoup plus étranges que l'invisibilité. Je suis d'une couleur hors de la portée des yeux humains, et j'aimais entrer dans d'autres pays que celui-ci, d'étranges pays, merveilleux et lointains. Mais, ah, si diablement proche, si seulement je pouvais franchir les barreaux que les noves ont dressés pour m'enfermer. Car ils ont besoin de moi pour leur sombre rite, et je dois rester ici, prisonnière dans ce monde chaud et boué, qui est tout ce qu'eux-mêmes pourront jamais connaître. Ils ont une lumière, tu l'as vu, la lueur verte dans les mains d'une oeuvre qui me poursuivait cette nuit dans les ténèbres. Une lumière qui me rend visible aux yeux humains. Quelque chose dans sa couleur se combine avec cette couleur étrange qui est la mienne, pour produire une teinte qui entre dans la gamme que l'œil humain peut capter. S'ils m'avaient trouvé jusqu'au... J'aurais été puni sévèrement, parce que je me suis enfui ce soir, et les châtiments des noves ne sont pas plaisants. Pour s'assurer que je ne leur échappe pas, ils ont chargé un gardien de suivre mes pas. Cette chose dont l'aspiration sifflait derrière moi cette nuit, Dolph, il est né de quelques effroyables unions du matériel et de l'immatériel. Il est en partie élément, en partie animal. Je ne peux pas te l'expliquer, et il est brumain, nubuleux, mais très réel. Quand tu l'aurais découvert, s'ils nous avaient attrapés, il a un goût pour le sang humain qui le rend inappréciable. Mais moi, je ne risque rien, car je ne suis qu'à moitié humain, et les noves, eh bien, ils ne sont pas non plus entièrement humains. Elle s'interrompit brusquement. Derrière la porte, Louis Fine de Smith perçut un piétinement de pieds sur le sol, et entre les fissures, le reniflement très net d'une respiration sifflante. Les pieds nus de Nusa glissaient rapidement sur le plancher et contre la porte. Il entendit une série de sifflements modulés, sur un temps plus clair que le sang émis par le grand Dolph. L'étrange bruit s'éleva comme un commandement bref, et Smith entendit des reniflements et des souffles. Et puis, comme d'énormes pieds informes, se traînant sur la dalle et s'éloignant, contre son épaule, Nusa soupira. Ça a marché, cette fois. Par moments, je peux lui donner des âdes, grâce à la force de mon père qui est en moi. Les noves ne le savent pas. Curieux, n'est-ce pas ? Ils n'ont jamais l'air de se souvenir que j'ai hérité de leur Dieu, bien plus que mon invisibilité et mon accès à d'autres mondes. Ils me punissent, ils m'enferment et me commandent. Je suis à leur service comme quelques danseuses de temple, moi qui suis à moitié divine. Je crois, oui, je crois qu'un jour les portes s'ouvriront à mon propre commandement, et alors j'irai dans ces autres mondes. Je me demande, est-ce que je pourrais le faire maintenant ? La voix s'étouffa. Ne fut plus qu'un murmure inaudible. Smith comprit qu'elle avait oublié sa présence en prenant soudain conscience de ses propres possibilités. Et de nouveau, il éprouva ce vague malaise. Elle était à demi humaine, à demi seulement. Oui, pour qui pourrait savoir quelle étrange faculté elle possédait ? Il n'est, et sans aucune origine humaine. Des facultés qui pourraient un jour s'épanouir. Il ne trouvait pas de mots pour formuler ce qu'il pensait, mais il espéra ne pas être là le jour où les noves iraient trop loin avec elle. Des pas hésitants, à côté de lui, ramènent brusquement son attention sur le présent. Ils s'éloignaient pas à pas. Ils entendaient le son de ses pieds nus sur le plancher. Ils avaient presque atteint le mur d'en face, lentement, et puis soudain, ses pas hésitants coururent de plus en plus vite. En s'éloignant, aucune porte ne s'était ouverte. Il n'y avait aucune ouverture dans les murs. Mais les pieds nus de Nusa s'éloignaient en courant. Il eut brièvement conscience de l'immensité des dimensions au-delà des trois nôtres. Des distances où pouvaient galoper les pieds nus d'une fille en violant avec dédain toutes les lois qui le retenaient sur place. Lui, dans le lointain, il entendit ses pas se remettre à hésiter. Il crut percevoir un bruit étouffé de poing qui frappait en vain. L'écouterie défuie d'un sanglot, et puis, lentement, le bruit de pas revint. Il croyait presque voir une tête basse et des épaules voûtées par le désespoir à mesure que s'approchaient les pieds, nus traînant. De plus en plus près, jusqu'à ce qu'il revienne dans la pièce, tout à côté de lui, un murmura tristement. Pas encore. Je ne suis encore jamais allé aussi loin. Mais la voie est toujours barrée. Les neufs sont trop forts pour le moment. Mais je sais maintenant. Je sais. Je suis la fille d'un dieu, et je suis forte aussi. Plus jamais je ne m'enfuirai, lorsqu'un neuf tentera de me poursuivre, ni ne craindrai d'être suivi par Dolph. Je suis la fée du ténébreux. Ils le sauront. Il, brusquement, sur sa voix exubérante, tomba un moment d'obscurité qui trancha ses mots comme un coup de couteau. Cela ne dura qu'un instant, et quand la lumière revint, un étrange flot de luminescence rosé se répandit dans la pièce et s'éteignit. Comme si une vague de couleurs était passée en ruisselant, Nusa soupira. C'est ce que je fuis, confia-t-elle. Je n'en ai plus peur, mais je n'aime pas ça. Il vaut mieux que tu t'en ailles, ou plutôt non, car Dolph garde toujours la porte par laquelle je suis entré. Attends. Laisse-moi réfléchir. Un moment de silence, pendant que la dernière lueur rosée disparaissait, pour être suivie d'un nouveau flot de couleurs qui s'évanouit à son tour, trois fois, Smith vit la marée de lumière rose envahir la pièce et refluer avant qu'il sente sur son bras, là, la main de Nusa, et entendre sa voix murmurant dans le vide. Viens, je dois te cacher quelque part, pendant que j'accomplis mon rite. Cette couleur est le signal du commencement des rites, l'appel des noves, exigeant ma présence. Tu ne peux pas t'enfuir avant qu'ils rappellent Dolph, car je ne pourrais te guider vers une porte sans qu'ils sentent ma présence. Ils nous suivent. Non, tu dois te cacher. Te cacher et me regarder danser. Tu aimerais cela ? Un spectacle qu'aucun oeil entièrement humain n'a jamais vu. Viens. Des mains invisibles ouvrirent la porte au fond de la pièce et la tirent. Trébuchant un peu, hésitant à se laisser entraîner par une créature invisible, Smith la suivit dans un corridor où la lumière rose affluait et refluait. Le couloir tournait plusieurs fois, mais aucune porte ne s'y ouvrit, et ils ne rencontrèrent personne durant les cinq ou six minutes de leur trajet, dans la couleur palpitante de l'air. Ils arrivèrent enfin devant une grande porte garnie de barreaux. Nusa le lâcha un instant, et il entendit le glissement de ses pieds nus, et ses mains tâtonnées en faisant teinter du métal. Puis une partie du sol s'ouvrit, il vit un puits profond autour d'un étroit escalier en colimaçant, très abrupte. C'était une construction vénusienne typique, très ancienne. Il avait descendu d'autres escaliers en spirale, déjà vers d'étranges destinations, en se demandant ce qui l'attendait au bas de ses marches. Il s'éda en main de la fille et descendit l'escalier en se crampant à la ronde. Il descendit ainsi depuis longtemps, quand les petites mains invisibles le tirèrent de nouveau, par le bras vers une ouverture dans le rocher où le puits était creusé. Un court passage menait vers les ténèbres. À l'extrémité, ils s'arrêtèrent et Smith, cliné à des yeux dans la pâle pénombre qui voilait une vaste salve beauté. « Attends ici ! » chuchota Nyoza. « Tu ne risqueras rien dans le noir. Personne n'utilise jamais ce passage, sauf moi. Je reviendrai après la cérémonie. » Des mains serrèrent brièvement, celles du terrien, et il restait seul. Il se colla le dos au mur et dégaina son pistolet, manœuvrant le cran de sûreté afin que l'arm puisse répandre à n'importe quel besoin soudain. Puis il s'apprêta à observer. Devant lui s'étendait le vaste salve beauté. Il n'en voyait qu'une infime partie dans la singulière pâleur obscure. Le sol brillait comme du marre poli. Aussi noir qu'un calme lac souterrain, à mesure que s'engrenaient les minutes, il eut conscience des manœuvres, des mouvements de vie de la pénombre. Des voix murmuraient, des pieds marchaient sans bruit, des formes se mouvaient dans le lointain. Les neufs prenaient place pour la cérémonie. Ils distinguaient vaguement le contour de leur masse, très loin dans le noir. Au bout d'un moment, un chant grave s'éleva. Il ne savait où s'enflant et emplissant la salle, se répercutant en monatone écho. Il y avait d'autres sons dont il ne pouvait déterminer la nature. De bizarres pépillements et des sifflements comme la voix de Newza quand elle avait parlé à Dolph. Mais investi d'une sononité qui leur conférait de la gravité et de la puissance, il sentait la ferveur monter sous les voûtes immenses. La singulière ferveur sauvage d'un culte inconnu à un dieu sonnant. Il crispa la main sur son pistolet et attendit. À présent, au loin et très vaguement, une luminescence se formait au centre de la voûte. Elle se renforça et se déploya et se déversa sur le sol étincelant, en l'enflant semblable à des voiles de lumière tangibles du sol de miroir. Des répliques de ces flots lumineux semblaient monter en reflets diffus. C'était un spectacle d'une beauté surnaturelle et enchantresse que Smith retint sa respiration. Maintenant, du verre envahissait le voile, au vislant. Un curieux verre brume comme celui de la lumière que les noves avaient braqué dans les rues de port. À la poursuite de Newza, en reconnaissant la couleur, il ne fut pas surpris quand une forme commençasse à se dessiner au centre de cette pluie de lumière. Celle d'une fille, à demi transparente, svelte, raffissante, irréelle. Dans la pâle obscurité de la salle, sous la verte luminescence du cercle, elle leva les bras d'un mouvement lent et gracieux, légère comme de la fumée, et se ossa sur la pointe des pieds. Très délicatement, puis la lumière scintillait et elle se mit à danser. À le temps, Smith se pencha plus près, oubliant le pistolet dans sa main. Elle la contempla. C'était si merveilleux que par la suite il ne put jamais être certain de n'avoir pas rêvé. Elle était si nébuleuse, dans le flot d'une lumière radieuse, si totalement éthérée, si fragile, si exquisément colorée de plus singulières nuances de violet et de bleu et d'argent givré, translucide, comme une pierre de lune. Elle était plus irréenne maintenant qu'elle était visible. Alors ses mains lui avaient parlé de rondeur svelte et ferme. Mais à présent, elle était esprit diaphane, créature de songe, dansant sans bruit, sous une pluie de couleurs lunaire. Elle tissait de la magie à chaque mouvement de son corps, dansant dans les pas étaient si complexes et si noirs. Qu'aucune créature humaine n'aurait pu les exécuter. Elle effleurait à peine le sol. Elle dansait au-dessus de son reflet dans la pierre polie, comme un ravissant fantôme de clair de lune, flottant dans la demi-obscurité, entourée d'un clair ruissellement vert. Avec peine, Smith arracha son regard à la nébuleuse créature qui foulait en dansant son propre reflet. Il chercha la source de ces voix qu'il avait entendues, et dans le flot vert révélateur, et les vit tout autour de le sol en ombre, plus grand qu'il n'avait imaginé. Les noves, captivés comme un seul ombre par la scintillante silhouette, et à ce qu'ils distinguaient, il fut heureux de ne pouvoir les voir plus nettement. Il se rappela les paroles de Nyousa. Les noves ne sont pas entièrement humains non plus. Voilaient qu'ils étaient par l'irradiation brumeuse et la pâleur de l'obscurité. Ils s'en apercevaient bien. Ils l'avaient deviné sans comprendre sur la figure de ce poursuivant trapu qu'il avait croisé dans la rue. Ils étaient tous épais, informes, tous revêtus de robes sombres. La figure blanchâtre, leur trait flou, fixe et sans expression, avait quelque chose de mou et d'instable, et certainement rien d'inhumain. Ils ne regardent pas trop longtemps un visage ou un autre, de craindre de trop bien voir son étrange manque de contour, ou de comprendre le sens de cette blême instabilité. La danse de Nyousa se termina dans un long tourbillon flottant de lumières irréelles. Elle salua en fléchissant jusqu'au sol, prosterné sur son propre reflet. Un premier rang des noves assemblés, une sombre silhouette s'avança, les bras levés. Docilement, Nyousa se releva. La sombre silhouette de la figure pâle et centrée, un sifflement modulé, émana, et Nyousa reprit elle-même le sang. Sa voix se mêlant à l'autre, en une litanie sans parole. Smith était tellement absorbé par le spectacle qu'il n'entendit pas le léger glissement derrière lui. Avant que la respiration laboureuse siffle à ses oreilles, la chose allait le toucher, quand le sixième sens, qui avait si souvent sauvé Smith, lui glapit un avertissement. Il pivota en étouffant un juron de surprise et d'horreur. Le vent s'en a pour la braquer sur une vague immensité infame qui diffusait sur lui une terre nuire verdâtre. Son pistolet crachait une flamme bleue, et de la chose impendérable, un cri sifflant monta en frémissant pour se répercuter dans la salle et coupait net le chant sans parole d'une oeuvre et de la fille. La sombre masse de Dolph, vacillant et tomba sur Smith, en l'étouffant. Elle le cloua au sol sous un point fantastique qui n'était qu'à moitié réel, mais qui lui emplissait les narines. Il lui semblait presque respirer la substance de Dolph, comme un brouillard épais, aveuglé, allaitant. Il l'euta contre la chose curieusement nubuleuse qu'il étouffait, comprenant qu'il n'avait que quelques secondes pour se libérer, car le cri de Dolph allait amener les narines d'un instant à l'autre. Mais en dépit de tous ses efforts, il ne pouvait se dégager, et quelque chose d'indescriptible et de nauséeux tentait de le prendre à la gorge. Quand il sentit cet attendement, il redoubla d'effort, convulsivement, et après un moment d'affolement, il se retrouvait libre, chancelant, respirant un grand coup, l'air pur. Ses yeux furent cherchant dans le noir quelle espèce d'horreur il avait affronté. Il ne voyait rien que cette lueur terne, semblable à l'œil unique de cette masse impondérable, qui se confondait avec les ténèbres. Dolph revenait à la charge. Smith entendait traîner de grands pieds, et la respiration sifflante s'accélérant. Derrière lui, les neufs se mirent à crier, à courir, et couvrant ce tumulte, il y avait le grand appel clair de Newza. Glapissant quelque chose dans une langue, sans parole, Dolph était sur lui. Ce tentacule révoltant, invisible, cherchant encore sa gorge, il repoussa de toutes ses forces la masse élastique, et son pistolet flambloya de nouveau d'un bleu aveuglant dans le noir, droit au centre de la noirceur instable de Dolph. Il sentit la masse du monstre, à peine entrevue, très sautée convulsivement. Un grand cri sifflant s'éleva, aigu et douloureux, et l'organe suceur lâcha sa gorge. La vague lueur s'affaiblit dans la brume de la chose, puis elle s'éteignit, et lui est comme une bouffée d'obscurité que s'y dissolvait autour de Smith. Dans un néant brumeur, la forme sombre qui avait été d'olphe disparut. À demi-élément, il était retourné dans le néant en mourant. Smith aspira profondément et se retourna pour faire face au premier de nove. Il s'était presque sur lui, et leur nombre paraissait écrasant. Mais son pistolet à rayons décrivit son grand arc de destruction, tandis qu'il grouillait et près d'une dizaine de silhouettes noires, trapues, dures, tombées sous cette feu mortelle, avant que lui-même ne s'écroule sous le nombre. Des doigts mous lui arrachèrent le pistolet, et il ne fit guère d'effort pour le conserver, car il se rappela le petit lance-flammes à canon court, dans le holster sous son aisselle, et il n'avait guère envie que le découvre dans un corps à corps. On fut alors relevé, sans ménagement, et poussé vers le paluminescence, qui tenait toujours nus en son cœur, comme une prisonnière translucide dans une cage de lumière. Un peu étourdi par la rapidité des événements, Smith avança en chancelant. Autour, entouré par les noms, il les dominait de la tête et des épaules, et il détournait les yeux. Il s'efforça de ne pas frémir, de ne pas s'arracher aux mains molles d'un blanc de poisson mort qui le poussait, de ne pas regarder de trop près les figures informes. Non, ce n'est pas des hommes, il le savait plus que jamais. Maintenant qu'il voyait de près ses faces bouffies et centrés qui l'entouraient, au bord du cercle de lumière qui abritait Nusa, le nov qui avait chanté le premier se tenait à l'écart, contemplant impassiblement le grand prisonnier, qui s'avançait parmi la foule de ses ravisseurs. Il y avait de l'autorité chez ce nov, un air de calme royal, et il était blanc comme la mort, lumineux comme un cadavre, dans les reflets lunaires de l'éclairage. Ils poussèrent Smith devant lui, après un seul coup d'œil à cette face immobile, anonyme, pâle comme un verre blanc. Le terrien ne regarda plus, et se tourna vers Nusa, derrière le nov, et ce qu'il vit lui donnait un peu d'espoir. Il n'y avait aucune peur dans son attitude. Elle se tenait droite et calme, attentive, et il sentit en elle une réserve puissante. Elle avait bien l'air de la fille d'un dieu, là, debout dans le flot de lumière chatoyante, translucide comme quelque immortel. Le chef des nov parla d'une voix qui venait du plus profond de lui. « Bien que son visage centré restait immobile, comment es-tu venu là ? » « C'est moi qui l'ai amené, » dit posément Nusa. Le nov se retourna vivement. Sa forme trapue, exprimant la stupéfaction, « Toi, tu as amené un étranger pour être témoin de l'adoration du dieu que je sers. Comment as-tu osé ? » « J'ai amené celui qui s'était montré mon ami, pour qu'il me voie danser devant mon père, » déclara Nusa. D'une voix si douce que le nov ne perçut pas le temps menaçant, ni pendant un moment la signification des mots. Il bredouilla un blasphème vénusien d'une voix étranglée. « Tu mourras, » granda-t-il. « Vous allez mourir tous deux dans de telles souffrances. » Le chuchotement de Nusa ne fut qu'un sens si blanc pour Smith, mais il coupa court aux furieuses imprécations d'une oeuvre. Il se tut, et Smith crut voir une pâleur plus maladive encore se répandre sur la face de verre blanc tournée vers Nusa. « As-tu oublié, dit-elle, que mon père est celui que vous adorez ? Osses-tu élever la voix pour menacer sa fille ? Osses-tu, petit vert homme ? » Un murmure de stupéfaction choquée courut dans la masse d'un oeuvre. Derrière Smith, une rage verdâtre envahit la pâle figure du prêtre. Il bafouilla et se précipita en avant, tendant ses bras courts vers la fille. La main de Smith plongeant sous sa tunique fut plus rapide que celle de ses ravisseurs. La flamme bleue de son pistolet bandit en une langue de chaleur éblouissante pour aller lécher le nœuvre. Il tourna sur lui-même en vacillant, poussant un seul cri aigu et s'affaissant en une sombre masse noirâtre sur le sol. Il y eut un instant de silence total. Les visages informes des nœuvres étaient tous tournés vers cet amacurieusement fluide, étalé sur le sol, qui avait été leur chef. Puis dans la meute, derrière Smith, un surgrandement commença à s'élever, le murmure de voix nombreuses. Il avait déjà entendu ce bruit de réjussement, laissant d'une horde fanatique. Il savait que cela signifiait la mort. Serrant les dents, il privota pour leur faire face, la main crispée sur la crosse de son lance-flamme. Le murmure enfla. Quelqu'un glapit. « Amar ! Amar ! » Une poussée en avant fut basculée vers lui, toute cette masse de face pâle. Alors, couvrant la clameur, la voix haute et claire de Nusa se fit entendre. « Arrêtez ! » La surprise immobilisa la foule prête au meurtre. Les visages se tournèrent vers la silhouette irréelle d'un saccage de lumière. Smith lui-même osa risquer un coup d'œil par-dessus son épaule. Son petit lance-flamme levée, son doigt hésitant sur la détente, et devant ce qu'elle voyait, la foule se tue. Le terrien se fige à saisi de stupeur. En contemplant ce qui se passait sous la pluie lumineuse, les bras translucides de Nusa étaient levés, sa tête rejetée en arrière, comme une statue de victoire sculptée dans une pierre de lune. Elle gardait la pose alors que tout autour d'elle, dans les couleurs bruneuses et lunaires de la lumière, une obscurité se formait comme un lourd brouillard, s'accrochant à ses bras tendus, enveloppant son corps à demi matériel, et c'était une obscurité d'une nuit telle que Smith n'en avait jamais vue. Aucun mot, dans aucune langue, ne pouvait la décrire, car ce n'était pas une noirceur faite pour les yeux d'une créature douée de paroles. C'était un blasphème, un outrage au regard, un outrage à tout ce que l'homme espère et croit, à tout ce qu'il est, les ténèbres de l'incroyable, du totalement étranger. L'arme de Smith tombe à sa main tremblante. Il plaquait ses deux mains sur ses yeux pour ne plus voir ce spectacle indescriptiblement abominable, et tout autour de lui, il perçut un long soupir, tandis que les neufs se prosternaient, se jetaient, face contre terre, sur le sol étincelant. Dans ce silence de mort, Nyusa parla de nouveau, sa voix vibrante de divinité consciente résonant d'une singulière inhumanité. C'était la voix d'un être à qui s'ouvre l'inconnu, à qui cette noirceur totalement étrangère est redoutable et familière. Par le ténébreux, je vous ordonne de laisser cet homme partir librement. Je vais vous quitter maintenant et je ne reviendrai jamais. Soyez reconnaissant qu'un plus terrible châtiment que celui-ci ne vous frappe pas, vous qui n'avez pas rendu hommage à la fille du ténébreux. Alors pendant un bref instant, l'indescriptible se produisit. Smith eut vaguement la sensation que les ténèbres qui voilaient Nyusa se répondaient en lui. L'imprégnait du froid de cette nuit blasphématoire. Envahissait hideusement tout son être. Durant cet instant, il fut noyé dans une obscurité qui faisait frémir ses attentes même. Et si la chose était épouvantable pour lui, le hurlement sans voix qui s'éleva simultanément de tous les êtres qui l'entouraient révéla combien le contact de leurs dieux était plus atroce encore pour les neufs. Il entendit non seulement avec ses oreilles, mais par quelque sens son nom, aiguisé par ce moment de noirceur étrangère, le cri de souffrance, insoutenable. Il sentit la torture extra-humaine que subissaient les neufs en ce moment hors du temps. Il fut arraché à cette trance, à cette noirceur envahissante par un contact qui le surprit au point qu'il oubliait ses terrifiantes ténèbres. Le contact des lèvres douces sur ses bouches, la pression brûlante de douces lèvres entreouvertes qui prenaient possession des siennes. Il restait crispé, sans bouger, un seul muscle pendant que la bouche de Neuse a s'accroché à la sienne en un lent baiser profond. Un baiser tel qu'il n'en avait jamais connu. Il y avait de la fraîcheur dans ce baiser, un froid aussi étrange que l'obscurité qui s'était enroulé autour d'elle. Sous la lumière, un froid glacial qui le pénétra et le fit frémir de répulsion. Et puis la chaleur vint, enivrante, ranimant les poux que ce froid avait glacé. Durant cet instant où les lèvres avides fondaient sur sa bouche, Smith fut un champ de bataille d'émotions, aussi contradictoire que la lumière et l'obscurité. Le contact glacé des ténèbres, le contact brûlant de l'amour, le coup de poignard réfrigérant, de l'étrangeté et la pulsation humaine du sang répondant aux défis de la bouche chaude. C'était un mélange de contraires, si totalement opposés qu'il en eut le vertige. Il y avait eu du danger dans ce conflit, une menace de folie dans les forces, si parfaitement inconciliables que son cerveau se brouilla en tentant de les assimiler. Juste à temps, les lèvres s'écartèrent. Il se trouva seul dans les ténèbres vertigineuses, ce périlleux baiser brûlant dans sa mémoire, alors que le monde retrouvait son équilibre autour de lui. Durant cet instant incroyable, il avait entendu ce que les autres, dans leur douleur oublieuse, n'avaient pu comprendre. Il entendit les pieds nus de la fille courir légèrement sur un plan incliné. Montés de plus en plus vite, ils étaient maintenant au-dessus de sa tête. Ils savaient qu'il était inutile de relever les yeux. Il ne verrait rien. Il savait qu'une use a marché d'une façon que ses sens ne pouvaient percevoir. Il entendit sa course précipiter. Il l'étendit rire une fois joyeusement. Et puis ce rire fut coupé net par le son d'une porte qui se fermait, puis se fit le silence. Brusquement, après ce bruit, il sentit autour de lui une formidable délivrance. Les ténèbres s'étaient dissipées. Il ouvrit les yeux et contempla une sale voûte plongée dans la pénombre, où cette pluie de lumière avait disparu. Les noves gisaient, en mensant frémissant tout autour de lui, leur visage informe caché. À part cela, toute la vaste salle était vide. Aussi loin que ses regards pouvaient percer la pénombre, Smith se baissa et ramassa son pistolet. Il donna un coup de pied aux noves, le plus proche de lui. « Montre-moi le chemin pour sortir d'ici », ordonna-t-il en rengainant sous son bras son lance-flamme. Docilement, la créature amorque se releva en chancelant.